N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti ! Alors bonsoir à tout le monde, apparemment maintenant. Bon déjà nous tenons à nous excuser pour ces huit minutes de retard. Nous allons très rapidement débuter la séance. Avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue à tous les membres qui sont présents ce soir pour cette nouvelle présentation qui portera aujourd'hui sur les examens biologiques en pédiatrie. Je rappelle, je m'appelle Inès Cambou, assistante au chef du département de pédiatrie à Meditalien. Et notre oratrice aujourd'hui se nomme Dr Nelly Guimea, résidente en pédiatrie en 4e année. Donc nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et une très bonne séance. Bon nous allons accorder 15 minutes pour permettre de nous rejoindre et dans 15 minutes, disons à 18h15, la présentatrice va démarrer la séance. Merci à tous. Bonsoir une fois de plus, Snelli Guimea, résidente de pédiatrie à la Faculté de médecine et sciences biomédicales de l'Université d'Yahoum d'État. Nous parlerons aujourd'hui des examens biologiques, de leur interprétation en pédiatrie. À titre de rappel, vous pouvez visiter nos différentes plateformes afin de mieux comprendre les formations qui ont été organisées par Medical My International à travers les différents sites secondes. Pour mener à bien cette présentation, nous suivons le plan seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les examens biologiques font partie des aides à la prise en charge complémentaire. Elles font partie des aides à la prise en charge et à un bon examen clinique. En pédiatrie, ils sont parfois indispensables devant un patient qui ne sait clairement pas s'exprimer. Cependant, l'ignorance de certaines particularités chez l'enfant peut conduire à une interprétation ironie de certaines anomalies durant les différents âges précoces. Nous allons commencer par l'annumération et formule sanguine. In utero, il y a une baisse de la saturation fétale en oxygène autour de 40 à 50 % qui va entraîner une élévation du taux d'électropoétine avec production rapide des globules rouges. Et donc, à la naissance, on aura un stock important de globules rouges. À la naissance, avec l'apport en oxygène, la saturation en oxygène va augmenter au-delà de 95 % et va permettre une meilleure oxygénation tissulaire. Et cette meilleure oxygénation tissulaire va rendre l'électropoétine indétectable. Le taux d'hémoglobine va donc commencer à baisser au point de devenir incompatible avec une oxygénation tissulaire suffisante vers l'âge de 8 à 12 semaines de vie. On parlera donc du nadir de l'hémoglobine. Et lorsque ce nadir est atteint, la production d'électropoétine est de nouveau stimulée et le faire stocker est actuellement utilisé pour la production des globules rouges. Pour le prématuré, la physiologie du globule rouge est particulière en le sens que ce stock de globules rouges et de fer est moins important. La demi-vie des globules rouges est plus courte et ils ont une croissance rapide de rattrapage qui nécessite des besoins plus importants. Le nadir, donc ici, de l'hémoglobine est plus précoce et plus profond. Donc, tout ceci permet de comprendre les variations du taux d'hémoglobine et de globules rouges selon l'âge. À la naissance, les taux sont un peu plus élevés. Ensuite, à l'âge de 3 mois, c'est-à-dire la période qui correspond à peu près au nadir, les taux diminuent progressivement puis ensuite remontent. Nous voyons qu'à l'âge, à partir de l'âge de 1 an, 3 ans, 6 mois, les taux ne sont plus les mêmes. Donc, chez le nouveau-né, nous sommes par exemple à un taux d'hémoglobine de 17 et vers 3 mois, il descend à 11, c'est-à-dire la période du nadir et puis par la suite, vraiment progressivement pouvoir atteindre les valeurs qui se rapprochent de celles de l'adulte. Sur ce tableau, nous avons les valeurs du nadir, de l'hémoglobine en fonction de l'âge gestationné et du poids de naissance. Et donc, nous voyons là que chez le bébé atteint, à la naissance, le taux d'hémoglobine est un peu plus élevé. Chez le prématuré, c'est un peu plus bas. Et puis, vers 3 semaines, c'est-à-dire 3 semaines, 6 semaines, la période du nadir, ça diminue progressivement jusqu'à atteindre environ 9,5 à 11 grammes chez le bébé atteint, tandis que chez celui qui est prématuré, il peut descend jusqu'à 6,5 à 9. Donc, ceci nous permettra donc de définir l'anémie chez le nouveau-né. Sur le plan pathologique, on parlera d'anémie lorsqu'on a un taux d'hémoglobine inférieur à 14 grammes par décilitre en période néonatale. Et en dehors de la période néonatale, elle sera dite légère lorsqu'elle est entre 10 et 11,9 grammes par décilitre, modérée entre 7,1 et 9,9 grammes par décilitre, et elle sera dite sévère lorsque le taux d'hémoglobine sera inférieur à 7 grammes par décilitre. On parlera de polyglobulie lorsqu'on aura un taux d'hématocrite strictement supérieur à 65% chez le nouveau-né et supérieur à 60% en dehors de la période néonatale. Concernant les globules blancs, les valeurs des globules blancs aussi varient en fonction de l'âge. Il faut noter qu'à cause de la stimulation, l'interprétation doit se faire en fonction de l'âge et en fonction du terrain qu'il y a en face de nous. Nous avons le cas du patient entrehypanocytaire qui a une stimulation permanente de la moine et donc chez qui il y a une fausse hyperlucocytose. Chez le nouveau-né, l'hyperlucocytose peut aller jusqu'à 30 000 et au fur et à mesure qu'il grandit, les globules blancs diminuent pour atteindre les valeurs adultes des larges de 5 ans. Les polynucléens neutrophiles varient également comme les globules blancs, c'est-à-dire que c'est élevé dès la période après la naissance et ça diminue progressivement en atteignant les valeurs adultes des larges de 5 ans. Concernant les plaquettes, les valeurs varient également. Les valeurs normales varient également en fonction de l'âge, mais en pratique que la valeur normale, le taux des plaquettes est considéré normal lorsqu'il est situé entre 150 000 et 450 000 par millimètre cube. Et donc, chez certains patients comme les patients drépanocytaires et les prématurés, il y a une légère thrombocytose chez le drépanocytaires qui est lié à la stimulation médulaire. On peut donc classer ainsi la thrombopénie en légère, en modérée et en sévère en fonction du nombre de plaquettes que nous avons par millimètre cube. Elle est légère donc lorsqu'elle est entre 100 et 150 000, modérée entre 50 000 et 100 000. Et elle est dite civile lorsqu'elle est strictement inférieure à 50 000 par millimètre cube. Nous allons passer au deuxième examen paraclinique biologique que nous utilisons en pratique pour rendre, qui est la protéine sériative, la CRP. La CRP est un marqueur biologique de l'inflammation. Que la cause soit traumatique, virale ou bactérienne, elle signe une inflammation. Sa synthèse est hépatique. Et la cinétique de la CRP, en néonatologie, sa cinétique est utilisée énormément pour pouvoir évaluer l'efficacité d'un traitement antibiotique. Dans certains cas, dans certaines pathologies comme dans les maladies systémiques, elle permet d'orienter le diagnostic et elle permet également d'évaluer le traitement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la CRP, une CRP élevée n'est pas un signe manque d'antibiotiques parce qu'on a tendance à la prescrire même dans les infections virales. Elle sera toujours élevée parce qu'elle manque une inflammation, quelle que soit l'éthiologie de l'inflammation. Donc, sa prescription et son utilisation d'interprétation doit être couvroulée à la présentation clinique de notre patient. Nous allons passer au groupage Sanger et Résus. Les antigènes concernant le groupage Sanger, les antigènes à la surface de globules rouge chez le nouveau-né sont très bien développés, ce qui n'est pas le cas des anticorps. Donc, les anticorps du système ABO et Résus sont présents dans le sérum, qui sont présents dans le sérum du nouveau-né sont d'origine maternelle à cause du transfert placentaire, à travers le transfert placentaire. La technique de groupage Sanger comprend une réaction antigène du sujet testé au sérum homologué, la technique de Bette Vincent que nous connaissons, et une réaction d'anticorps du sujet testé et un antigène homologué qui est la technique de Simona. Et étant donné que les nouveaux-nés n'ont pas ces anticorps, chez les nouveaux-nés dont l'épreuve de Simona n'est pas utilisé. Ce qui fait que le groupe sanguin de l'enfant dont nous aurons, par exemple, par la naissance, ne sera pas définis avant l'âge de 4 ans. Donc, ce tableau contient en fait, il permet également, il permet donc de voir en fonction du groupe sanguin, du nouveau-né, groupe sanguin de la maman, essayer de trouver un groupe sanguin qui sera compatible en cas de l'épreuve de transfusion. Donc, c'est un tableau qui permet, c'est en fait, les réactions transfigurées qui permettent si un groupe sanguin est donné, s'il y a une transfusion avec un groupe sanguin inadéquat pour le groupe sanguin. Le principe de ce tableau, c'est que lorsque la mère et le bébé ont le même groupe sanguin, on donne soit un groupe sanguin ou soit un groupe sanguin de la maman. Mais quand ils ont déjà des groupes sanguins différents, on privilège le groupe sanguin ou à transfuser. Donc, c'est un tableau assez important lorsqu'on veut, lorsqu'on est devant un nouveau-né chez qui on veut faire une transfusion sanguine. Et ce tableau doit s'appliquer jusqu'à l'âge de 4 mois, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc, et en respectant cela, ça nous permet donc, comme nous avons dit, d'éviter, ça évite les réactions inverses posttransfigurées. Par exemple, lorsque nous sommes devant une maman de groupe sanguin O qui a des anticorps anti-A et anti-B, un nouveau-né chez qui on a détecté, on dit qu'il est de groupe sanguin A. Donc, en cas de transfusion du groupe sanguin A au bébé, il y a un risque de réaction entre les anticorps anti-A de la maman et l'antigène A du donneur qui sera remis, qui sera donné à l'enfant. Donc, il vaut mieux, dans ce cas, donner un concentré globulaire pour deux raisons. Un, parce qu'il n'y a pas d'antigène de surface, donc pas de réaction. Et deux, parce qu'on donne le concentré globulaire, donc il n'y a pas de plasma et donc pas d'anticorps. Le quatrième examen biologique dont nous parlerons est le test de Coombs. Le principe du test de Coombs est la reconnaissance spécifique entre un anticorps et un antigène. Et normalement, en physiologie normale, les antigènes à la surface des globules rouges ne sont pas reconnus par les anticorps. Mais dans certaines pathologies, on aura des anticorps ou des auto-anticorps qui vont reconnaître des antigènes et se fixer à la surface des globules rouges entraînant une destruction des globules rouges dans une hémolise. Et donc, le test de Coombs, on va permettre de rechercher la présence de ces anticorps. Il y a deux types. Il y a le test de Coombs indirect et le test de Coombs direct. Donc, le test de Coombs direct, qui est encore appelé test direct à l'antiglobuline, permet de mettre en évidence les anticorps particuliers à la surface des globules rouges du patient. Nous présentons le cas, par exemple, d'un nouveau-né chez qui le test de Coombs direct sera indiqué pour rechercher l'éthiologie d'une anémie hémolétique. C'est-à-dire qu'elle peut confirmer une hémolise par incompatibilité chez le nouveau-né. Dans ce cas, c'est chez le nouveau-né, on fera un test de Coombs direct. Le test de Coombs indirect, quant à lui, il permet de mettre en évidence les anticorps dans le sérum du patient. Et concernant le cas de la mère et de l'enfant, c'est chez la maman qu'on fait le test de Coombs indirect pour voir si la maman a des anticorps qui seraient à l'origine de l'hémolise chez le nouveau-né. Donc, je pense que vous allez parler de cela lorsqu'on parlait de l'héthère. Parce que ça fait peut-être que Coombs direct fait partie des mille ans. Nous allons passer à la glycémie. Donc, la glycémie, les besoins d'énergie du futur sont apportés par la glucose maternelle à travers le placenta. Et lorsqu'il y a clampage du cordon, il y a arrêt de ses apports. Donc, pendant cette période de transition critique, il y a un risque élevé d'hypocrisémie dans les deux premières heures qui suivent la naissance avant de se stabiliser. D'où l'alimentation précoce. C'est ça qu'on recommande de mettre le bébé au sein dans les 30 minutes qui suivent la naissance. Mais surtout chez certains sujets, il y a des bébés à risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire dans les heures qui suivent, ils ne peuvent pas tolérer. Donc, nous avons le cas des prématurés, des petits poids de naissance, des bébés qui sont grands pour l'âge gestationnel et les bébés nés de mères diabétiques qui sont à risque de faire une hypoglycémie et même une hypoglycémie sévère. Donc, chez ces nouveaux-nés, il est impératif de toujours doser la glycémie et s'il y a une hypoglycémie, il faut la prendre en charge dans les délais les plus brefs. Donc, la valeur normale de la glycémie varie un peu selon l'âge, mais on retient qu'elle doit être au-delà de 40 mg par décilitre. Et on parlera d'hyperglycémie lorsqu'elle sera au-delà de 1,5 mg par décilitre, mais quand devant une hyperglycémie, il faut souvent chercher l'éthiologie avant de la prendre en charge. Est-ce que c'est un stress, est-ce que c'est une infection ou bien est-ce que c'est un excès d'apport? Après la glycémie, nous allons passer à la calcémie. La calcémie qui est utilisée beaucoup plus en néonatologie, qui a d'abord une physiologie particulière parce qu'à la naissance, il y a une hypoparathyboïdie transitoire qui est responsable de l'hypocalcémie, mais une hypocalcémie transitoire qui ne mettra pas long. Donc, elle va suivre la naissance et elle sera surtout majorée par la suicide périnatale, la prématurité. Et également, elle sera majorée par la naissance. Les bébés également nés de mères diabétiques qui sont aussi à risque de faire une hypocalcémie. D'où, vous allez voir, généralement, tant qu'on reçoit un prématuré, ou bien un macrosombe, bien un bonnet qui a été victime d'une asphyse, et une dose systématiquement de la calcémie après la naissance. Donc, les valeurs sont résumées dans ce tableau, les valeurs normales. Et il faut juste savoir que c'est l'hypocalcémie, la calcémie idéale à utiliser, la calcémie ionisée, parce que c'est elle qui est la, c'est le calcium ionisé qui est la forme active. Mais quand nous n'avons pas la possibilité de l'utiliser, nous pouvons utiliser la calcémie totale, le calcium totale. Concernant le foin, le bilan hépatique, nous allons commencer avec la bilirubinémie. Donc, la bilirubine, qui est un produit de dégradation de l'hémoclebin, et dont le catabolisme est hépatique, et qui reflète l'activité hépatique. Elle est, de façon physiologique, en fait, en faisant le sang, et chez le nouveau-né, lorsqu'elle est élevée, surtout quand on a une hyper bilirubinémie, bilirubinémie non conjuguée, il est, de nouveau-né, à risque d'antéphalopathie bilirubinémique. Et au-delà de la période néonatale, l'inévévation de la bilirubinémie peut se voir, peut être responsable d'une sérose ou de la bilirubinémie, surtout la bilirubinémie conjuguée. Donc, chez le nouveau-né, la bilirubinémie a, une hyper bilirubinémie doit être, si elle n'est pas corrigée, surtout l'hyper bilirubinémie non conjuguée, si elle n'est pas prise en charge, comme nous l'avons dit, un risque d'antéphalopathie. Et la prise en charge passe par ce qu'on appelle la photothérapie. Donc, dans certaines situations à risque, comme les sepsis, l'hypoabinémie, les valeurs de la bilirubinémie peuvent être élevées et nécessitent une photothérapie. Donc, chez les nouveaux-nés, il y a des recommandations pour l'analyse sous photothérapie. Chez les nouveaux-nés, au-delà de 35 semaines, donc l'indication de la photothérapie sera en fonction du taux de bilirubinémie total et des facteurs de risque présents dans les patients. Donc là, à votre droite, vous avez les facteurs de risque, et à votre gauche, vous avez le tableau. Je précise bien, c'est la bilirubinémie totale. Donc, on prend la bilirubinémie totale en fonction du facteur de risque. On essaie de choisir la courbe qui correspond à notre patient. On a une courbe foncée, on a une courbe en pointillé, on a une courbe encore plus en pointillé en fonction de comment nous avons classé notre nouveau-né. Donc, la courbe est la limite. Et si une valeur de la bilirubinémie totale projetée en fonction de l'âge de l'enfant est au-delà, au-dessus. Donc, quand on fait la projection en abscisse et en ordonnée, si le point de rencontre se trouve au-delà de la courbe que nous avons choisie, on considère que l'enfant, le nouveau-né a besoin d'une photothérapie. Quand on dit s'il est en dessous, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indication de photothérapie. Donc, on n'a pas besoin de faire la soustration habituelle que nous faisons, non, c'est-à-dire de l'humine totale, moins de l'humine conjuguée, non. On tient compte des facteurs de risque de l'âge de notre nouveau-né. Et puis, on choisit la courbe. Donc, chez les nouveau-nés prématurés de moins de 35 semaines et de petits poids de naissance, ce tableau nous donne les valeurs qui permettent d'indiquer la photothérapie et les sanguinotransfusions, c'est-à-dire les moins de 1 000 grammes, les moins de 2 500 grammes et les moins de 35 semaines. C'est ce tableau qu'on utilise pour pouvoir poser ou non l'indication d'une photothérapie. Nous allons passer aux franzaminas sympathiques qui sont aussi souvent élevées chez les enfants et dont les valeurs normales varient un peu selon l'âge. Mais au-delà de 2 ans, les valeurs normales se rapprochent un peu de celles de l'adulte, pareil que la latte. Concernant le bilan rénal, la fonction rénale, dont la fonction rénale, qui est aussi très importante en pédiatrie, surtout lorsque nous sommes devant des retards de croissance intra-utérin, devant les enfants qui ont des sepsis, la cici, ou bien les médicaments des patients qui prennent des médicaments néphrotoxiques. Donc, l'évaluation de la fonction rénale n'est pas facile en pédiatrie, mais on utilise, comme chez l'adulte, le débit de filtration gloméulaire. Et en dehors de cela, on utilise, on dose également l'urée et la créatine. Et après avoir dosé cela, on estime le débit de filtration gloméulaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les variations de la valeur de la créatinémie, avant l'âge de 2 ans, il y a une petite, si on peut dire ainsi, insusance rénale relative. Mais après l'âge de 2 ans, les chiffres de la créatinémie se rapprochent un peu de ceux de l'adulte. Donc, voilà les valeurs normales. Vous voyez qu'à la naissance, les valeurs de la créatinémie diminuent, mais vers l'âge de l'adolescence, elles se rapprochent un peu de celles de l'adulte. Donc, avant de parler d'insusance rénale, avant l'âge de 2 ans, il ne faudra pas seulement tenir compte des valeurs de la créatinémie, mais il va falloir tenir compte de tout le contexte clinique, c'est-à-dire quels sont les éléments cliniques que le patient présentent, et voir s'il y a une confondance avec les chiffres de la créatinémie. Donc, en pédiatrie, l'évaluation de débit de filtration gloméulaire se fait par l'utilisation de la formule de choix, c'est rayon qui tient en compte une constante qui varie aussi en fonction de l'âge, qui tient en compte de la taille et qui tient en compte de la créatine plasmatique en milligrant par décilisme. Et donc, il faudra avoir ces valeurs notées quelque part, pour pouvoir la calculer. Nous parlerons ensuite du bilan hydroélectrolytique, à savoir la natrémie et la caillémie. Donc, la natrémie, il n'y a pas une très grande variation en pédiatrie, mais on peut retenir les valeurs normales entre 135 et 145 millimoles par litre ou milliers équivalents par litre. Et on parlera d'on d'hyponatrémie lorsque elle sera effrayée à 135 et d'hyponatrémie lorsque la natrémie sera au-delà de 145. Et donc, l'hyponatrémie sera classée dans un léger, modéré et sévère en fonction de ce que nous avons une natrémie entre 130 et 135, 120 et 129. Et elle sera d'on dite sévère si elle est strictement inférieure à 120. La caillémie, quant à elle, varie également avec l'âge, mais il n'y a pas une très grande variation. Donc, on peut retenir en pratique entre la valeur normale de 3,5 et 5,5 millimoles par litre. Donc, nous avons l'habitude de faire les pensions lombaires et nous parlerons donc de l'interprétation des examens cytologiques et biochimiques du liquide céphalo-rachidien. Donc, pour pouvoir comprendre les variations qu'il y a en fonction de l'âge, il faut d'abord savoir qu'à cause de l'hypélecostal physio-rachidien que nous avons un peu plus haut, à cause de la barrière hématoménérgique qui est perméable durant la pandémie, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les cellules, les substances, les toxines, et à cause d'autres facteurs qui sont encore en cours d'investigation, la cytologie du liquide céphalo-rachidien est assez particulière chez le nouveau nier, c'est-à-dire que chez le nouveau nier, on aura des globules dans la cytologie. Les cellules qui sont un peu plus élevées vont aller jusqu'à 32. Chez la prématurée, elle tourne autour de 30. Et après, passer la période néonatale, la cytologie maximale est de 10. Donc, au-delà de 10, on pourra interpréter comme on pourra parler d'une énergie en fonction et si elle est moins de 10, on pourra dire que la cytologie du LCR est normale. La biochimie, quant à elle, la glycorachie normale est strictement supérieure à 50% de la glycémie concomitante. Cela se sentant qu'avant, après la pension lombée, on prend la glycémie, on la note, et puis après la pension lombée, quand on achemine, l'interprétation de la glycorachie sera faite à partir de la glycémie concomitante à la pension lombée. Les protéines, quant à elle, la protéine no-hachie, elle varie également en fonction de l'âge de l'enfant. Elle peut aller jusqu'à 1,5 gramme chez le nouveau-né et chez l'enfant, chez le nourrisson et l'enfant, le maximum est de 40 mg par décilitre. Donc, au-delà, elle est anormale. Au-delà de 1,5 gramme par litre, chez le nouveau-né, la protéine no-hachie est anormale et au-delà de 40 mg par décilitre, chez le nourrisson ou l'enfant, la protéine no-hachie est anormale. Nous n'allons pas finir sans parler d'un examen biologique que nous aimons tous, c'est-à-dire qu'on appelle la chirurgie de Vidal et Félix. C'est-à-dire qu'on a tendance à la prescrire dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. Donc, son principe est la recherche des antiques auspécis dirigés comme les antigènes O et les antigènes H plus la monnaie latifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces anticorps sont aussi présents au cours des autres samorinoses et il existe également des faux positifs au cours d'autres maladies infectieuses telles que le paludisme et les kétioses. Donc, actuellement, il n'est plus recommandé de demander la chirurgie de Vidal et Félix pour le diagnostic de la fièvre typhoïde. Ce qui est recommandé, ce sont les hémocultures, la cococulture, c'est plus pour le suivi et la myeloculture, c'est-à-dire la culture de la moelle osseuse. Donc, la chirurgie de Vidal et Félix ne fait plus partie des examens paracliniques pour le diagnostic de la fièvre typhoïde. En conclusion, nous pouvons dire que les examens biologiques ce sont des instruments de travail, en particulier en pédiatrie, et les particularités en pédiatrie découlent beaucoup plus du fait de l'immaturité transitoire de certains organismes, de certaines structures. Et donc, la compréhension de ces mécanismes que nous avons cités plus haut est essentielle, non seulement pour faire le choix d'examements à demander, mais également pour pouvoir interpréter les examens biologiques en pédiatrie. Nos références, et je vous remercie pour votre aimable attention. Là, nous allons passer à la série de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions peuvent être posées oralement bien, peuvent être écrits, comme ça, on pourra regarder la même. Oui, merci pour la brillante présentation. Donc, je n'ai pas de chance. Moi, c'est Chinjo Camto, étudiant en septième année à la Faculté des médecines et sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala. Ma préoccupation, ma question, porte sur le dosage de la protéine C réactive. D'accord. Donc, je disais que je crois que ton souci se situe au niveau du fait que si, puisqu'elle sera élevée en cas d'une infection ou bien en cas d'une infection, il y a une infection ou bien une infection, il y a un traumatisme. Si tu as un nouveau-né qui est né et qui a eu un traumatisme lors de la naissance, est-ce que cette valeur ne sera pas forcément positive? Elle sera forcément positive, mais pour pouvoir faire le distinguo avec une infection néo-natale, il faut tenir compte des arguments anagnostiques. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que tu as prélévé cette CRP. Si tu prélèves la CRP à un nouveau-né à Hb2, ça veut dire que tu suspectes, en dehors du traumatisme éventuel, que là, tu suspectes qu'il a eu une infection néo-natale. Peut-être soit parce qu'il est symptomatique ou alors peut-être parce qu'il a des facteurs de risque d'infection néo-natale. D'accord? Ce n'est pas seulement parce qu'il sera positive à Hb2 que tu vas te dire non, c'est lié au traumatisme. Non. Avant même de la demander, tu as des éléments qui te permettent d'indiquer cet examen. Tu ne vas pas juste la demander pour la demander, mais tu as des éléments cliniques, des éléments anagnostiques qui vont te dire « Ah tiens, peut-être cet enfant peut être en train de faire une infection néo-natale. Il faut que je demande le bilan pour pouvoir conforter mon diagnostic. » Et si la prélève, elle est positive, malgré le traumatisme que l'enfant a eu, tu as tous tes éléments cliniques. Et si le patient a une symptomatique vont te conforter dans le fait que non, il est positif plutôt à cause de l'infection et non à cause du traumatisme. Quand on dit que j'ai fait mention du traumatisme pour faire comprendre que c'est un examen qui doit se demander à tort et à travers. C'est un examen qui doit être demandé en fonction des éléments cliniques que nous avons. Tu comprends, docteur? Oui, docteur, merci. Voilà, merci. Nous allons continuer. Nous allons prendre les questions écrites en attendant que les autres posent les questions oralement. Excusez-moi, docteur, une dernière préoccupation, juste par curiosité. Oui, docteur. Il est comment de dire que l'hypothéritique congénitale est l'un des plus grands facteurs d'infimité mentale. Est-ce que le test de Götterie est appliqué chez nous ou alors c'est seulement les choses des blancs, comme on dit souvent? D'accord. Merci pour ta question. Le test qui permet du dépistage. Oui, donc le dépistage systématique des cinq pathologies à la naissance. En dehors, l'hypothyroïdie, on a également la drépanocytose, la phénicétonurie et deux autres pathologies. Donc, actuellement, chez nous, ce n'est pas encore fait pour le dépistage de l'hypothyroïdie. Ce n'est pas encore systématique. Ce qui est fait actuellement, c'est le dépistage de la drépanocytose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, docteur Nessin. D'accord. Bon. Il y a iPhone X, Champs-E. Bonsoir. J'aimerais poser une question en rapport à un cas particulier. La croissance peut-elle donner des douleurs au niveau des genoux chez un enfant de 7 ans ? Je précise que la radiographie des deux genoux n'ont pas trouvé quelque chose. Les antides douleurs, à savoir le paracétamol, ne soulagent pas également pas de notion de traumatisme. Docteur, ce que je voudrais dire, c'est que non, la croissance ne donne pas des douleurs au niveau des genoux. Quand un enfant croit, il grandit. La croissance, elle se fait de façon normale. Elle n'est pas douloureuse. Si tu es un enfant de 7 ans qui a des douleurs des deux genoux, il faut pousser un peu plus les investigations et essayer surtout de faire un bon interrogatoire et un bon examen physique pour pouvoir savoir l'éthiologie de ces douleurs des genoux. Je vais poursuivre avec la prochaine question. Bonsoir. Le tableau de règles de transfusion sanguine entre le nouveau-né et le bébé, je suppose que la personne voulait dire le nouveau-né et la mère est valable jusqu'à quel âge? Les règles de transfusion sanguine que nous avons présentées sont valables jusqu'à l'âge de 4 mois. Nous avons expliqué que c'est à cause de la présence des anticorps maternels qui sont présents jusqu'à l'âge de 4 mois et qui, à part de 4 mois, disparaissent progressivement pour laisser place à ceux d'un nourrisson. C'est pour ça que ces règles sont valables jusqu'à l'âge de 4 mois. Merci. Docteure Sadiya, bonsoir. Elle demande « Bonsoir, docteur. Merci pour votre présentation. J'ai deux incompréhensions. Je n'ai pas bien compris pourquoi le groupe sanguin n'est pas définitif avant l'âge de 4 mois. Et aussi, je n'ai pas bien compris l'hyperlopocytose physiologique. Merci. Concernant pourquoi l'utilisation, pourquoi le groupe sanguin n'est pas définitif avant l'âge de 4 mois ? » Nous avons dit qu'avant l'âge de 4 mois, les anticorps, le nourrisson, bien de nouveau, il n'y a encore les anticorps de la maman. Il n'a pas encore ses propres anticorps qui puissent définir son groupe sanguin. À partir de 3-4 mois, il commence à l'europé de ses propres anticorps et les anticorps maternels commencent à disparaître. et c'est pour ça que avant 4 mois, ce n'est pas encore un groupe sanguin définitif. Ça, c'est la première raison. La deuxième chose, c'est aussi pour cette raison qu'il faut tenir compte du groupe sanguin de la maman avant de faire la transfusion, vu que les anticorps que l'enfant a viennent de la maman. Et nous savons tous que dans les règles transfusionnelles, c'est le groupe sanguin du... Ce sont les anticorps du receveur qui sont dangereux. Et c'est à cause... Ce sont ces anticorps qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait une transfusion sanguine. Bon, je ne sais pas si c'est un peu plus clair maintenant. Ça, c'est pour sa première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est l'hypéleucocytose physiologique. Bon, concernant l'hypéleucocytose physiologique, il y a des hypothèses. La première hypothèse serait qu'il y aurait des cellules jeunes qui contiendraient encore le noyau et qui sont comptées en fait comme des globules blancs chez le nouveau-né. Donc, ils donnent cette hypéleucocytose. La deuxième hypothèse serait que l'hyper-réactivité, nous avons parlé de l'érythropoïtine. Et donc, avec la synthèse accrue, l'élévation de l'érythropoïtine vers la fin de la grossesse à cause de l'hypoxémie dans laquelle le nouveau-né, le foetus est, il y a l'érythropoïtine qui est élevée. Et donc, quand elle est élevée, en plus de stimuler la synthèse des globules rouges, elle stimule en fait, elle rend en fait la moelle de façon générale hyperactive. Donc, en dehors des globules rouges, nous aurons également les globules blancs qui vont s'élever. C'est ça qui pourrait expliquer dans cette hypéleucocytose physiologique qui va diminuer progressivement. Donc, nous allons passer à la prochaine question de Dr. Compaoré qui demande si c'est possible d'avoir la direction électronique de la présentation. Oui, la présentation, après la présentation, elle sera disponible sur YouTube. Donc, vous pourrez la voir à tout moment sur YouTube. Merci. Docteur Sey Oukchone, j'espère que je prononce bien. C'est Saïd qui demande est-ce que le LCR est systématique devant tous signes d'infection chez les nouveaux-nés et quelles sont les techniques? Donc, ça, c'est une question pertinente parce qu'on sait que dans beaucoup d'écoles encore, on fait systématiquement la ponction lombaire. Selon les nouvelles recommandations, la ponction lombaire, le nouveau-né, la ponction lombaire a des indications bien précises chez le nouveau-né. Il y a trois principales indications. La première indication, est-ce que je ne veux pas la plus que je ne veux pas la faire? Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais que la ponction lombaire est chez le nouveau-né à trois indications. La première, en fait, la ponction lombaire devant un nouveau-né qui a des signes neurologiques, c'est-à-dire un nouveau-né qui conduise, un nouveau-né qui est irritable ou bien un nouveau-né qui a des réflexes à carré qu'il y a un examen neurologique qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il a des réflexes qui sont illusées, il est hypotone. Ça, ce sont les indications. première chose, lorsque vous avez des signes neurologiques. La deuxième indication de la ponction lombaire, c'est si vous êtes devant un nouveau-né qui est sceptique, c'est-à-dire qu'il est intangré, il est mal devant un nouveau-né sceptique, c'est un droit de faire une ponction lombaire. La troisième indication, c'est que vous vous trouvez devant un nouveau-né qui n'est pas sceptique mais qui a une infection non-natale bactérienne chez qui l'hémoculture a retrouvé un germe. Donc, actuellement, voilà les trois principales indications d'une ponction lombaire chez un nouveau-né. la présence des signes neurologiques ou la positivité de l'hémoculture ou alors devant un nouveau-né qui est très sceptique. Voilà les trois indications. Je ne sais pas si le docteur est satisfait. Maintenant, concernant les techniques, je ne vais pas entrer dans les détails, elle peut se faire soit en position assise, c'est-à-dire on essaye de faire de faire asseoir le nouveau-né. Elle peut également se faire en position couchée. Ça dépend de celui qui fait la ponction lombaire. Les deux positions peuvent se faire. Les deux positions. Maintenant, la technique est la même. Je ne vais pas la détailler ici. Je ne sais pas si le docteur Saïd est satisfait. qui a posé la question en ce qui concerne l'initiation d'une réponse antibiotérapie devant une CRP élevée. Les positions divergent parfois dans la pratique. Comment exploiter judicieusement la valeur de la CRP afin d'éviter l'antibiothérapie abusive? Bon, quand on est devant une infection, je ne sais pas s'il parle du nouveau-né ou bien il parle de l'enfant. De façon générale, quand on suspecte une infection ou bien pour une raison ou pour une autre, quelle que soit l'indication de la CRP, c'est-à-dire que nous avons demandé une série acide de procéine, l'orientation, c'est-à-dire le suivi. Le suivi dépend de la valeur initiale, c'est-à-dire nous savons que la cinétique c'est quoi? H12, H24 et on peut encore faire doser la série après 48 heures de notre antibiothérapie, toutes les 48 heures et essayer de voir comment est-ce qu'évolue la CRP. Mais on ne devrait pas s'attaler juste à la protéine série active, il faudrait également tenir compte de ce que le patient présente cliniquement. Est-ce que sur le plan clinique, le patient s'améliore? c'est en fonction de tous ces éléments qu'on peut demander que notre CRP peut nous aider dans le guide de l'antibiothérapie. Par exemple, chez le nouveau-né, chez un nouveau-né qui est symptomatique et qui n'a pas de signes neurologiques et qui avait des facteurs de risque, faire le prélèvement de la NFS-CRP. S'il est nouveau-né, c'est-à-dire il vient d'une F à H12 de vie. Tu prélèves les moucultures et tu prélèves tout le bilan infectieux. Tu commences tes antibiotiques. Après 48 heures, tu reprélèves la CRP. Tu essayes de voir, tu compares la CRP. Mais en même temps que tu prélèves la CRP, il faut aussi voir comment sur le plan clinique ton patient se présente parce que ta CRP peut revenir négatif soit parce que le labo ne l'a pas bien techniqué ou bien pour une autre raison. Mais que cliniquement, tu vois, ton patient ne s'améliore pas. Tu ne vas pas tenir compte de ça. Tu vas tenir compte de ce que présente ton patient cliniquement. Par contre, si tu fais dans ta prise en charge du bonheur d'un H48 d'antibiotiques, tu prélèves ta CRP de contrôle, tu te rends compte qu'elle est en train de diminuer et que cliniquement, le patient s'améliore. Là, ça veut dire que ton traitement marche. Il y a H-carabide aux antibiotiques. Ton enfant va mieux et la CRP revient. Elle s'est décalée ou bien elle est un peu plus importante que la première. Là, il faut rechercher les autres étiologies de l'élévation de la CRP puisque si le plan clinique de ton malade s'améliore, ça veut dire qu'il y a autre chose qui fait élever la CRP. Est-ce qu'il y a un traumatisme ou bien est-ce que l'enfant a un flébite? Est-ce que, est-ce que... Donc, il faut rechercher les autres étiologies de l'élévation de la CRP et ça ne veut pas dire qu'il faudra changer les antibiotiques. Non. Quand ta clinique est bonne, mais la CRP n'est pas bonne, il faut tenir compte de ta clinique pour poursuivre ton antibiotique. Et c'est quand la clinique... Donc, il faut tenir compte, en fait, et de la clinique avant d'interpréter, de mieux interpréter la CRP avant de faire un bon choix à thérapie. Donc, tout ce que je peux dire ici, c'est que en pratique, ça varie tout simplement parce que la décision de changer ou bien de mettre un antibiotique également doit se faire au cas par cas devant le patient et devant la pathologie qu'il présente. Bon, en ce qui concerne l'hypocalcémie transitoire, comment se fait la correction? Bon, la correction de l'hypocalcémie, la correction, en fait, c'est du calcium qu'il faudra donner en IV, soit tu donnes du calcium à IV, ça dépend aussi des valeurs. Donc, la prise en charge d'hypocalcémie dépend de deux choses. La valeur de la calcémie, c'est quel type d'hypocalcémie, est-ce qu'elle est sévère? Deuxième chose, est-ce que c'est une hypocalcémie qui est symptomatique? Parce qu'en fonction de sa valeur et du caractère symptomatique ou pas, la prise en charge est différente. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est envoyer un algorithme de prise en charge d'hypocalcémie pour que vous venez. Donc, je vais le faire, je vais envoyer dans les différents groupes de médical mind. Ça pourra peut-être, ça sera plus en détail et ça pourra peut-être vous aider dans votre pratique. Mais il faut toujours tenir compte est-ce qu'elle est symptomatique ou pas et quelle est la valeur? Parce qu'il y a les hypocalcémies sévères dont la prise en charge est différente. OK. Docteur, je ne sais pas s'il est satisfait. Sa troisième question s'agissant du c'est quoi? La sérologie de Vidal. Oui, concernant la sérologie de Vidal et Félix, vu que tous les centres n'ont pas la possibilité de faire les mots culture, les lacopocultures, quelles sont les autres alternatives? Il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut juste, pour confirmer ton diagnostic du salmoneur, il faut seulement tenir compte. Si tu es dans une zone où il n'y a pas de démocrocultures, il n'y a pas de copocultures, la seule chose qu'il faudra faire, c'est tenir compte de ta clinique, c'est-à-dire est-ce que ton patient présente les signes typiques d'une fière typhoïde, c'est-à-dire les signes du premier septenaire, du deuxième septenaire. Il faut tenir compte de tout cela parce que lui demander même de faire la sérologie vidale et féliste, elle va revenir positive, elle va t'aider encore à dire que c'est le diagnostic. Non, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'autres maladies infectieuses peuvent rendre la sérologie vidale et féliste positive. Donc, ça sera plutôt un examen, ça sera entre guillemets, plutôt un examen coûteux pour rien. Ça va juste peut-être te confondre. Tu vas te dire non, la sérologie est positive, mais ça n'aura aucune signification sur le plan scientifique. Donc, si tu n'as pas l'hémoculture, tu n'as pas le copain culture et que tu as les signes francs d'une fière typhoïde, tu la prends en charge ou bien tu demandes les autres examens, mais l'idéal, comme on dit, c'est se faire les hémocultures. Donc, la prochaine question, peut-on faire la procalcitonine à un nouveau nid? Docteur Tingba. Bonsoir, docteur Tingba. Oui, on peut faire la procalcitonine à un nouveau nid, mais la procalcitonine a également une cinétique, donc ce n'est pas un examen biologique qui doit être fait les premiers jours de vie, parce que les premiers jours de vie, il y a une élévation physiologique de la procalcitonine. Donc, l'idéal, c'est le règne de la faire vers J3, J4, et l'indication est toujours fonction de notre présentation clinique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais oui, on peut faire la procalcitonine, mais vers J3, J4, au-delà de J3, de vie, oui, elle peut être faite, mais pas avant ce délai, parce qu'elle sera forcément élevée, et puis elle sera forcément élevée, et donc elle ne va pas vous aider dans l'orientation de votre diagnostic, peut-être d'une infection némonatale bactérienne. La prochaine question, pourquoi le test Vida n'est plus utilisé pour les antilles que la fièvre typhoïde ? Il n'est plus utilisé parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les anticorps qui sont présents au cours de la de la samoniléose dû au samonilé latifi sont les mêmes, peuvent aussi être présents au cours des autres samoniloses. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il existe des réactions croisées, il y a des faux positifs au cours d'autres infections. Donc, si la sérologie, c'est-à-dire il peut y avoir des antilles qui ont rendu au son élevé pour une autre raison et que tu suspectes une fièvre typhoïde, ça ne servira à rien de l'avoir parce que si tu as un malade, par exemple, qui en plus de son test de paludisme est positif et tu suspectes sa mollose, ça peut être son test de son paludisme qui est en train de positiver sa sérologie ou pas et tu ne pourras pas savoir. Donc, l'idéal serait de faire plutôt l'hémoculture avec l'avantage avec l'hémoculture, c'est que, un, ça te dit effectivement que tu as le salmonelle et ça te donne le type de salmonelle. La deuxième chose, c'est que ça te donne l'antibiocrame qui va te dire quel est l'antibiotique qui sera sensible et quel est l'antibiotique sensible et quel est l'antibiotique qui sera résistant. Alors que la sérologie Vida et Félix te dira juste que des anticorps sont élevés ne te donnera jamais l'antibiotique, ne te donnera jamais le type de salmonelle que tu as. Donc, pour toutes ces raisons, elle ne sert absolument à rien. Merci. Le docteur Timno, Michel, j'ai pris la réunion en retard de façon exhaustive. Quels sont les examens biologiques en pédiatrie? les examens biologiques en pédiatrie sont les mêmes que les examens biologiques chez l'adulte. la seule différence, ce qui a été fait particulièrement, c'était juste pour attirer notre attention sur la façon d'interpréter les examens biologiques en pédiatrie. Parce qu'en pédiatrie, il y a des particularités, il y a des particularités liées à la physiologie de l'enfant, il y a des particularités liées à l'immaturité de l'enfant qui ont un impact sur l'interprétation des examens biologiques. Donc, pour faire court, les examens biologiques en pédiatrie ne sont pas très différents des examens biologiques chez l'adulte. La seule différence qu'il y a, c'est au niveau de l'interprétation de certains d'entre eux. Et pour pouvoir mieux les interpréter, c'est-à-dire pour dire, par exemple, dire que peut-être un nourrisson de trois mois qui a, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire, qui a 15,000 globules blancs et dit qu'il a une hypéleucocytose. C'est faux. On a vu tout à l'heure qu'à trois mois, il y a toujours cette hypéleucocytose physiologique. Donc, ça permet donc de dire de pouvoir, lorsqu'on est devant un cas, de faire bien la part des choses en tenant compte de l'âge de l'enfant, en tenant compte du temps de l'enfant pour pouvoir mieux interpréter et pour éviter l'utilisation abusive des antibiotiques et de certaines thérapeutiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, voilà la vraie raison en fait de ce cours. Sinon, il n'y a pas de différence. Tous les examens que vous verrez chez l'adulte sont les mêmes chez l'enfant. À la différence, à la différence, ça sera au niveau de l'interprétation. Et pour mieux les interpréter, il faut tenir compte de ces particularités physiologiques. merci. Donc, il y a le docteur Marc Brum. Excusez-moi la façon dont je lis les noms. Vraiment, si je lis mal, faites-moi signer. Donc, il y a le docteur Marc qui demande si c'est possible d'avoir les diapos en vote dans le groupe. En général, toutes les présentations sont sur YouTube, mais ça va dépendre de la hiérarchie. et on va essayer de demander, de discuter avec la hiérarchie, voir si c'est possible. Mais la plateforme qui a été choisie pour nos présentations, c'est YouTube. Est-ce qu'il y a encore des questions que vous pouvez lever la main ou bien écrire? Donc, s'il n'y a plus de questions, ou bien s'il y a des questions sur gestes après la présentation, vous pourrez écrire dans les différents goûts de Medical Mind. je vous remercie pour votre email et l'attention une fois de plus. Et la prochaine, le prochain atelier sera un atelier sur le CG. Donc, il y a docteur Désiré qui a une question. Docteur Désiré pour ouvrir son micro. OK. Donc, je veux avoir la place de la CRP en urgence pédiatrique. La CRP n'est pas un examen d'urgence. Ce n'est pas un examen d'urgence. C'est un examen biologique d'orientation. C'est-à-dire, ça permet d'avoir une orientation quand nous sommes devant un patient. Ce n'est pas un examen à demander en urgence. C'est-à-dire, quand on dit un examen en urgence, de façon générale, pas seulement en pédiatrie, ça veut dire que c'est un examen dont le résultat va nous permettre d'adapter une prise en charge urgente. Comme, par exemple, le scanner cérébral devant un trauma crânien, la glycémie devant un prématuré ou un esthème prématuré. Voilà les examens d'urgence. c'est-à-dire, un examen dédié d'urgence lorsque son résultat va permettre d'avoir une prise en charge ou bien d'adapter, d'avoir une prise en charge urgente. Une prise en charge urgente et c'est aussi un examen qui, s'il n'est pas fait, on n'aura pas un diagnostic et donc le pronostic vital du patient peut être mis en jeu. Donc, la CRP, vous la demandez quand c'est devant un cas, qu'elle soit positive ou négative, en principe, son résultat n'aura pas un impact sur la vie du patient que vous avez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un examen urgent, c'est un examen dont on a besoin pour pouvoir prendre une décision thérapeutique urgente. Nous allons donc conclure en disant que les examens biologiques en pédiatrie sont importants, mais leur indication doit être orientée par la clinique et leur interprétation doit tenir compte des particularités physiologiques du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant. Passez une excellente soirée et rendez-vous au prochain atelier qui portera sur l'interprétation de l'électrocardiogramme au mois d'avril. Merci. Alors, merci, Dr. Guiméa, pour la brillante présentation et merci également à tous les participants pour votre attention. Nous vous rappelons que Medical Mind a plusieurs pages sur lesquelles vous pouvez vous abonner, notamment Facebook, LinkedIn, YouTube et également un site Internet et tout cela sera publié dans les différents groupes Medical Mind. Donc, nous vous rappelons encore le prochain atelier qui va vous aborder sur l'ECG et qui aura lieu en fin juin d'avril. Vous serez prévenus dans vos différents groupes Medical Mind. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Passez une agréable semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada